C'est stressant. Tout le monde s'en bat les couilles en fait, vas-y. Salut à tous ! Non mais rigole pas ! J'en peux plus déjà, alors si tu rigoles derrière, soutiens-moi ! Salut à tous, c'est Vince, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci au Festival de la Photographie Amateur de Vincennes, à Paris. Ce festival se déroule du 19 au 21 mai 2017, et se passe donc à Vincennes. Est-ce que je porte à petit ses cheveux ? Tu devrais l'écouper, hein ? Mais non ! Alors on va y retrouver des expositions photos en plein air, de tous les styles. Cela va du portrait noir et blanc à la photo de rue, en passant par l'architecture. On va y retrouver des ateliers, comme un atelier de photographie de mode, où on va pouvoir voir un photographe professionnel dans son environnement, et voir comment il travaille. Il y a des stands d'auteurs, où on va pouvoir retrouver des photographes qui vendent leurs livres et leurs créations, et pouvoir discuter avec eux. On peut participer à des conférences qui sont animées tout au long de la journée dans un auditorium qui se trouve un peu plus loin. On peut discuter avec les marques d'impression, d'objectifs, qui sont venus pour l'occasion, et qui ont un stand dédié. Bref, un rendez-vous à suivre ! Aussi, le festival organise un concours photo pour les photographes amateurs, et ceux qui seront sélectionnés pourront rencontrer des professionnels de la profession. Et c'est donc une initiative que je salue, car ça permet un petit peu au milieu de se mixer et de rencontrer des gens. Allez, voler avec moi, on va observer tout ça ! Ben, venez ! Eh bien, est-ce qu'on est dans un cinéma ? Eh bien, on est à une conférence de Nicolas Croce. Il faut que vous ayez envie de faire des tests et que vous continuez à vous émerveiller, même de choses assez banales, de choses que vous photographiez assez souvent. Et c'est comme ça que vous allez découvrir chaque jour de nouvelles choses. Et non seulement vous allez faire des photos plus intéressantes, mais surtout, et c'est le plus important, vous allez rester passionné et intéressé par la pratique. Parce que si vous prenez toujours le même type de photos, et que ça devient finalement banal, au bout de quelques temps, vous n'aurez plus à être passionné et prendre ces photos-là, ça ne vous intéressera plus beaucoup. Lui, il a un petit indé, hein ? Voilà, ça ne rigole pas ! Non, mais pas d'aussi gros plan, mais il est folle, hein ! En plus, à 24mm, avec le nouveau Canon 24-105 Mark II, je risque de prendre cher ! Dis donc, tu ne veux pas une assurance crédit mutuel, si jamais tu fais tomber le 5D, hein ! C'est le moment ! Toi, t'es qui, toi ? Moi, je suis la personne la plus importante dans la chaîne YouTube de Vincent. Pourquoi ? Parce que je monte toutes ces vidéos. Toutes, c'est-à-dire une vidéo à ce jour ? Exactement ! Voilà, c'est tout. Salut ! Une architecture pseudo-moderniste. Ça, c'est une photo qui a été longtemps travaillée avec Photoshop, très peu, pour avoir se rendu en outre de peinture. C'est un petit filtre, très simple, en fait. Voilà. Comment est-ce qu'on peut avoir un micro, là, en dessous de ta chemise, sans que ça fâche ? Est-ce que tu peux enlever ta chemise pour qu'on voit ? Alors, euh... T'es censuré ! Hop ! Ici, on voit deux bouts de gaffeur qui permettent, en fait, de coller aux vêtements et à la fois à la peau. D'accord. Ce qui permet d'éviter tout frottement. On filme dans le film, Inception, tout ça, on adore. Vas-y. Alors, qui c'est qu'on a rencontré sur le festival ? C'est un vieux, c'est... Un vieux... Je t'empique-y, monsieur. Il y a quelqu'un qui vient de me dire, quand même, à la vue de mes photos, elle pensait que c'était un vieux. Et elle a vu un jeune. Tu as quel âge ? J'ai 33 ans. 33 ans. Donc, nous sommes avec un... Est-ce que je dois rappeler qu'il y a un an et demi, je t'appelais un certain prénom ? Non, c'est bon, on va arrêter. C'est bon, hein ? On va arrêter, pas de dossier. Pas de gaffe, parce que je peux le dire aussi. Pas de dossier. Donc, Sébastien Roignan, notre cher ami. Toi, tu étais là pour présenter ta série. Tout à fait. Est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que l'organisation, l'ambiance, était intéressante ? En fait, c'est un festival qui m'a étonné. Parce que c'est leur deuxième édition. C'est organisé par une association, par un club photo. Et c'est une organisation de malades. Hier, l'ouverture du festival était en grande pompe, à la mairie. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très fort. Là, toute la journée, il y a eu plein de gens. Enfin, franchement, c'était super bien organisé. C'était des gens en or qui sont super gentils. Super. J'ai été très, très honoré d'être invité ici. Bah écoute, super. Et là, t'arrives pas à réenchaîner. Et là, t'arrives pas à réenchaîner. On voit le pro et pas le pro. On voit l'expérience. Vive le montage. Là, du coup, je lui dis... Je sais pas, je sais pas. Attention, dans deux secondes, je me casse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en avant-première pour tes projets pour F1-4 ? Wow. Wow. Il ne s'y attendait pas. Pour mes projets F1-4, déjà la fin de la saison. Ouais, c'est vrai. Avec un petit changement dans les épisodes d'été. D'accord. Puisqu'au lieu de faire des critiques à chaque fois, c'est que tu blesses même, je vais faire une alternance de critiques et de retouches des photos des auditeurs. D'accord, ok. Ça va être plutôt chouette parce que c'est très difficile de travailler sur des photos d'autres personnes. Ouais, ouais. On ne sait pas, on ne l'a pas prise, on ne sait pas à quel appareil ça les effraye et tout. Et du coup, il faut organiser sa retouche. Son workflow est différent. Ouais. Et du coup, il va y avoir ça. Je dirais l'année prochaine, je vais essayer de me surpasser encore. Essayer de toujours faire mieux. Alors si, juste, on en parlait tout à l'heure, un projet en ce moment qui peut peut-être intéresser toi puisque tu as l'air de te sentir vieux avant l'heure. C'est qu'en fait, je me suis lancé un défi qui est de pitcher un épisode par jour. D'accord. C'est-à-dire que chaque jour, je dois trouver une idée d'épisode et en faire le résumé et faire les points clés de cet épisode. D'accord. Ce qui fait comme ça que... Ce qui fait que je pourrais aller piocher des épisodes dans ces idées-là et voir même, je me disais, peut-être proposer aux auditeurs par exemple une quinzaine de vidéos et pouvoir faire un sondage en fait, savoir quel sera le prochain épisode ou un épisode qui... J'ai le choix entre ces quatre épisodes-là lequel vous voulez. D'accord. Ok. Un peu comme ça. Voilà. Super, merci beaucoup à toi. Merci Vincent. Et puis, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada